Hello c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui vidéo très spéciale, en effet il y a plus d'une semaine en arrière j'ai fait l'interview de Stan Loulou de Marketing Mania. Pour ceux qui ne connaissent pas Stan, c'est la personne qui est derrière la chaîne YouTube Marketing Mania qui a aujourd'hui plus de 300 000 abonnés. Stan est aujourd'hui à la tête d'un business en ligne rentable et j'ai donc été extrêmement content quand son équipe m'a contacté pour faire cette interview. Cette interview a été réalisée dans le cadre de la sortie de son nouveau livre Votre Empire dans un sac à dos. L'interview ayant duré plus d'une heure, j'ai décidé de la segmenter en trois vidéos bien distinctes. Chacune de ces vidéos va parler d'un sujet bien spécifique. Dans cette première partie aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur Stan qui laisse ses moments de doute, pourquoi il a créé ce livre, etc. Allez c'est parti ! Comment toi tu gères le doute aujourd'hui ? Comment malgré tout ce qui... là où tu en es, est-ce que tu as des moments de doute ? Et comment tu arrives à les gérer ces moments de doute ? Moi carrément j'en ai pas mal et notamment j'ai aussi des moments où je me dis pourquoi je fais tout ça ? C'est vraiment des trucs... Pourquoi je me mets la pression de faire tout ça et pourquoi je me mets ce niveau de pression de... Tu vois on peut faire un exemple simple, je suis en train de sortir un livre, pourquoi je me suis mis la pression de sortir ce livre, d'écrire un livre, de le promouvoir, de faire le tour des podcasts, de faire la promo en France. Là je sais pas, a priori on vient de m'envoyer un email chez l'éditeur, je vais aller sur BFMTV, tu vois, qu'est-ce que je vais aller foutre sur BFMTV, je ne sais pas, tu vois. Je me dis mais qu'est-ce que je vais foutre dans ce truc et pourquoi je me suis censé sortir ce projet, tu vois. Parce que c'est pas comme si j'avais besoin de faire ça ou si c'était, tu vois, c'était juste une pression que je me suis mis personnellement ou une idée que je me suis mise dans la tête. Et après je me dis mais pourquoi est-ce que je fais tout ça et pourquoi est-ce que je fais pas le mec lifestyle standard, tu vois, le truc qu'on dit va à la plage, etc. Et je me dis aussi, il y a des moments où je me dis, tu vois, est-ce que ce que je fais ça va durer, est-ce que je vais continuer à être pertinent, est-ce que ma prochaine vidéo elle va être bien, tu vois. Je crois que j'écris une vidéo, au départ l'idée elle me semble bien, après je l'écris et je me dis ouais c'est nul. Et après je l'enregistre et je me dis ah c'est super nul et après je vois la vidéo qui revient sur le montage, je me dis ah tiens c'est pas trop mal. A chaque fois, tu vois, dans l'écriture d'une vidéo j'ai un peu un cycle où à un moment donné la vidéo elle me saoule en fait. Parce que j'ai déjà passé trop de temps avec donc elle me saoule. Mais en gros la manière dont je le gère, que ce soit pour le livre, que ce soit pour la création de vidéo, en fait ce que je fais c'est de séparer la prise de décision et l'exécution de ces décisions. J'utilise une méthodologie que j'appelle les plans de 90 jours. La méthode des 90 jours c'est l'idée de te dire au début de l'année je vais choisir un petit peu la direction que je vais faire pour l'année, les trucs dans lesquels je veux me mettre et les grandes priorités grosso modo. Mais c'est au début du trimestre que va se faire le gros décision. Au début du trimestre je vais me dire ok ce trimestre je vais faire tel projet, tel projet, tel projet et je vais mettre ça en priorité. Au début de la semaine je vais prendre ce que j'ai dit que j'allais faire et je vais m'apprendre dans mon trimestre les tâches que je vais faire cette semaine. Au début de la journée je vais prendre dans ma semaine les tâches que je vais faire aujourd'hui. Et ce que ça me donne c'est de séparer la prise de décision et l'exécution. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu vois je débarque, on est samedi donc je débarque et en gros samedi il faut que je bosse absolument. En gros j'ai commencé à 8h30 et je vais finir à 19h tu vois. Mais par contre j'ai aucune question de me dire. En gros je savais exactement ce que je devais faire ce matin et je m'étais déjà engagé à le faire. Et on avait des appels et tous ces trucs là ils étaient déjà engagés en fait. Et c'est uniquement lundi tu vois lundi je vais arriver, je vais me dire ok cette semaine qu'est-ce que je vais faire, je vais prendre par rapport à ce qui était là. Mais du coup et surtout c'est au niveau des plans de 90 jours que c'est là où je vais me dire les grosses décisions tu vois. Faire des vidéos, écrire un livre, pousser sur des projets plutôt que travailler moins. Ces décisions elles se prennent au niveau des 90 jours. Donc ce que j'essaie de faire c'est de trouver un endroit et un moment où je peux être un peu plus reposé et prendre ces décisions de manière objective le plus possible. Réfléchir en termes stratégiques à ma situation actuelle, à ce que je veux faire sur le long terme etc. Parce que la vérité c'est que au quotidien dans l'étranger il y a des jours où je suis fatigué. Et où j'ai une journée genre j'ai une barre, pourquoi je fais tout ça, ça m'emmerde etc. J'ai pas envie de le faire. Mais je sais aussi que je ne prends pas des décisions au jour le jour. Je ne suis pas en train chaque jour de décider quel projet je vais faire, quel truc. Les décisions elles sont prises une fois tous les 90 jours. J'essaie de créer à ce moment-là un espace reposé. Et le reste du temps je suis libéré en fait de cette pression de doute. C'est-à-dire que si j'ai dit que j'allais faire le livre, à la moitié du livre je me dis ça se trouve mon livre ne va pas marcher, c'est pas aussi bien etc. Mais à ce moment-là pour moi la décision a déjà été prise quasiment par quelqu'un d'autre. Et moi je suis juste la personne qui est là pour l'exécuter. Et bien sûr je sais que à la fin des 90 jours j'aurai une autre occasion de renégocier ça et de pouvoir le refaire. Mais concrètement dans le truc c'est ça qui est en face et je ne vais plus questionner en fait une fois qu'une décision a été prise. Donc aujourd'hui quand je sais que ce matin en gros j'avais des consultations à faire pour répondre aux questions de mes clients, et cet après-midi j'avais des appels comme on le fait là pour les interviews pour le livre, la décision a déjà été prise. Donc même si je me dis ça me saoule, de toute manière je ne vais pas renégocier cette décision. Et si je me dis tiens le livre etc, la décision a déjà été prise et donc du coup je ne vais pas la renégocier. Et je ne vais la renégocier qu'une fois quand je suis à tête reposée. Ce qui fait qu'en fait c'est pas grave de douter ou d'avoir des émotions négatives ou d'être anxieux. Le problème c'est quand tu commences à baser tes décisions sur ces émotions négatives et que du coup ça t'empêche d'agir ou ça t'empêche d'avancer ou ça t'empêche de prendre un risque. Si tu veux prendre la décision une fois et après te dire ok bah je poursuis ma décision pendant les 90 jours et voilà je continue sur ce truc là, ça te libère énormément de pression parce que tu n'es pas en train chaque jour de dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je voudrais faire autre chose, est-ce que je fais ça marche, ça va marcher. Au final ça ne change rien parce que de toute manière je suis le plan que j'ai établi. Donc même si j'ai changé d'avis tu vois ça a peu d'importance. Donc c'est comme ça que moi je fais pour continuer à le faire. Et ça veut dire que tu auras des doutes, des moments ça te saoulera, des moments où tu as envie de faire autre chose, des moments où tu es anxieux par rapport à tes projets. Mais ça affecte pas forcément trop ton travail tant que tu continues à faire ce que tu avais prévu de faire. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le livre, il y a un moment où tu dis que tu as choisi de développer une équipe et de ne pas profiter de ta liberté. Ça m'a interpellé parce que selon toi les deux ne sont pas compatibles ? Non, les deux ne sont pas si compatibles que ça. Malgré ce qu'on vend sur internet, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut faire des choix. Et à un moment donné pour moi si tu veux développer une équipe c'était recruter des gens à plein temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout d'un coup on a une structure, on a des projets qui tournent. Moi je suis là tu vois, je ne sais pas, je suis là et tu as besoin de moi, je suis sur Slack. On a des appels qui sont réguliers toutes les semaines, je ne pars pas non plus dans la pampa en improvisation pendant X temps. C'est-à-dire que mon équipe a des projets, mon équipe a besoin de moi, tu vois, je ne suis pas du tout… Si j'étais absolument tout seul, je pourrais quasiment disparaître pendant trois mois et personne ne se rendrait compte. Parce qu'essentiellement quand je vais écrire mon livre, je disparais pendant trois mois. Mais après je ne disparais pas vraiment parce que je disparais sur YouTube, etc. Donc je pourrais totalement faire un truc, je pourrais prendre une année off et me dire je m'en fous. Moi j'ai mes économies, je me casse, dans un an on se revoit, ciao les amis. Avec mon équipe, je ne peux pas le faire parce que mon équipe va me faire quoi ? Je ne vais pas les virer pendant un an, ils ont des projets, tu vois, ils misent aussi avec moi pour leur carrière. Donc un des engagements que je fais avec eux, c'est de dire ok, marketing maintenant, on va continuer à grossir. On va continuer à grossir, on va continuer à investir, on va continuer à être ambitieux, aller attaquer des trucs. Si j'étais tout seul, je pourrais me dire moi je m'en fous, je passe en lifestyle, je travaille deux heures par jour et je le fais comme ça. Le fait de recruter l'équipe, c'est aussi l'idée de me dire je m'engage avec vous, on va le faire sérieusement, on va continuer à grossir et vous, vous aurez de plus en plus d'opportunités pour faire des projets. Parce que personne n'a envie si tu veux d'être mon larbin et d'être juste là pour exécuter mes tâches. Tu vois, c'est les gens que je recrute par rapport au niveau auquel je les recrute, ils ont aussi cette vision. Donc c'est un trade off. Après évidemment, l'idée c'est de dire qu'est-ce que je veux faire et de prendre cette décision, de me dire moi j'ai envie de continuer à grossir la boîte et faire des trucs. Donc effectivement, le fait de prendre une équipe ça retire certaines options que je pourrais avoir en termes de lifestyle, en termes de me dire voilà je vais complètement disparaître. Après, c'est pas non plus tu vois, c'est pas si contraignant que ça, c'est pas non plus comme si j'étais esclave. Mais c'est un choix aussi qui retire certaines options et qui m'engage dans une certaine voie. Mais c'est aussi l'idée que dans la vie, si tu veux faire des choses, il faut aussi t'engager dans des projets. Tu vois, tu peux pas toujours regarder toutes tes options ouvertes et en plus faire des projets de ouf. Si tu t'engages pour monter une startup, tu réduis ta liberté personnelle de faire ci ou de faire ça ou de faire des projets qui sont annexes. Mais tu t'engages pour monter une boîte qui peut avoir de l'impact tu vois. Et moi, c'est la manière dont je l'ai vu. C'est la manière de me dire avec mes employés, on va tous s'engager dans un process qui va prendre 3 à 5 ans de continuer à grossir la boîte, d'accomplir cette grosse vision et d'aller chercher des gros objectifs et aller chercher des gros trucs. Ce qui limite, moi, ma possibilité parce que quand tu arrives à un certain niveau et que tu es un business model de formation en ligne, tu peux vraiment expérimenter, tu peux vraiment partir dans des délires de ouf sur ton lifestyle. Ce qui est un peu moins possible quand tu es comme moi et que tu as des équipes, tu as des projets qui tournent. Je me suis engagé aussi beaucoup auprès de mes clients sur l'accompagnement que j'offre. Encore une fois, c'est un truc que je n'étais pas obligé de faire. J'aurais pu vendre sans avoir un tel niveau d'accompagnement sur mes formations. Mais pour moi, sur le moyen terme, ça a l'intérêt. Donc après, tu vois, ce n'est pas un vrai sacrifice de ma part parce que de toute manière, équipe ou pas équipe, accompagnement ou pas accompagnement, j'aurais continué à travailler et je n'aurais pas sincèrement pris une année de césure, en tout cas pas à toi-là. Donc au final, c'est vrai que c'est un engagement que tu fais et c'est aussi un sacrifice d'autres options. C'est un sacrifice de me dire, je suis là, je bosse, je vais continuer à faire mes heures, je vais continuer à donner de ma personne, je vais continuer à faire grossir la boîte, aller chercher des objectifs ambitieux versus se reposer un plus sur un truc de lifestyle, un truc automatisé qui est aussi une option qui est viable. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est juste que comme j'avais décidé de ne pas le faire, autant aller à fond et prendre une équipe et avoir une force de frappe. Mais du coup, tu penses quand même que tu parles de la deuxième option qui aurait été le lifestyle, tu penses que c'est quelque chose qui est viable, faisable. Du coup, est-ce que tu as fait ce choix par ambition ? Tu as voulu faire grossir Marketing Mania par ambition de continuer à faire plus gros ou est-ce que c'était plus parce que tu dis non mais ça peut durer un an et puis dans deux ans, il ne peut y avoir plus rien ? Il faut absolument que je pense à mon futur. C'était quoi ton état d'esprit pour justement développer Marketing Mania ? En fait, j'ai commencé Marketing Mania sans vraiment savoir à quelle échelle ça pourrait aller. Et quand j'ai commencé à avoir une grosse, grosse, grosse traction sur YouTube, je me suis dit OK, là, il y a énormément d'opportunités. J'ai vraiment le vent en poupe, j'ai vraiment touché un bon truc. J'ai touché une bonne proposition de valeur, un bon axe sur le marché et ça explose. Donc après, l'idée, c'est de te dire si tu as trouvé un truc qui marche super bien, comment est-ce que tu peux… Après, moi, c'est mon ambition personnelle, mais comment est-ce que tu peux te dire ouais, ça marche super bien ce que je fais, donc en fait, je vais ralentir et je vais en profiter. Au contraire, si tu as un truc qui marche bien et tu te dis tiens, je vais en poupe, j'ai trouvé un bon truc et j'ai trouvé un bon philo, t'as envie de te dire jusqu'où ça peut aller, t'as envie de le construire, t'as envie de… Et il y a un côté où t'as envie presque de mériter, tu vois, aussi ton opportunité, de te dire bah, j'ai cette opportunité-là et j'ai aujourd'hui, tu vois, 300 000 abonnés sur YouTube. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'en fais juste, bah, Stan va tirer son chèque et va faire autre chose ou est-ce que j'en fais, bah, je vais essayer de faire un truc de ouf avec cette opportunité que j'ai, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc où tu te dis, j'ai un truc en face de moi et j'ai envie de le faire bien et j'ai aussi, tu vois, cette passion pour le marketing et pour l'entrepreneuriat qui me fait dire que moi, j'ai envie de voir ce projet au bout du fil. L'entrepreneuriat, c'est un truc qui est en soi qui est kiffant pour moi et c'est vraiment intéressant et je me dis, bah, tiens, jusqu'où est-ce que je peux mener ça ? Quel projet est-ce que je peux monter ? Si j'ai une équipe, quel truc annexe est-ce qu'on peut faire ? Que j'aurais jamais pu faire tout seul ? Est-ce que je peux faire un livre ? Est-ce que je peux investir dans d'autres boîtes ? Est-ce que je peux racheter des boîtes ? Est-ce que je peux faire un fonds d'investissement ? Est-ce que je peux faire un incubateur ? Tu vois, un milliard de trucs que j'ai envie de faire. Mais, tu vois, tu peux pas faire ces projets cools et en même temps te dire, je vais pas bosser, je vais faire du lifestyle. Il faut choisir entre les deux. Et quand tu fais le choix d'aller dessus, c'est aussi parce que ces projets, ils sont intéressants. C'est aussi parce que tu penses que tu as moyen de les faire et tu as un truc et tu as envie de savoir ce qui se trouve derrière. Et tu as envie de te dire qu'est-ce qui se passe si je me mets à fond. Et comme ça, après, tu n'auras pas de regrets. Tu vois, tu n'auras pas de regrets, tu l'auras testé, tu l'auras fait à fond. Et après, on verra ce que ça donne, on verra jusqu'où ça grossit, tu vois. Si ça se trouve, ça peut grossir sur un truc colossal au fil du temps. Ou si ça se trouve, ça peut grossir sur un truc, c'est déjà assez gros, mais un truc assez gros et qui est cool et qui me permet de continuer à développer ma créativité et mon équipe et avoir des trucs et faire des projets qui sont bien. Ou alors, peut-être, je ne sais pas, que ça pourrait faire encore x100 par rapport à ce que ça sera. Tu vois, peut-être qu'un jour, Marketing Mania aura 2 millions d'abonnés, tu vois. Qui sait ? Je ne sais pas. Peut-être que je vais plafonner à 500 000 ou à 300 000. Enfin, aujourd'hui, je suis à 300 000. Peut-être que je peux aller à 2 millions. Le truc, c'est que si je n'y vais pas, je ne saurais jamais si j'aurais pu aller à 2 millions. Si ça se trouve, tu peux faire un truc. Et du coup, c'est un peu cette vision-là qui me drive. Et c'est aussi cette vision de me dire, j'ai plein d'idées et plein de projets que j'ai envie de faire, mais je ne peux pas faire ça tout seul. C'est un projet, je me dis, tiens, ça serait cool de le faire, mais si je suis tout seul, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire. J'ai déjà mon contenu à créer, j'ai déjà mes emails, mes réponses aux clients, etc. Donc, ces trucs-là, je ne les fais pas. Et je me dis, si seulement j'en recrute quelqu'un et je me dis pendant au moins 3 à 5 ans, on va continuer dans cette voie à monter ce truc-là, je peux engager quelqu'un qui va driver ses projets avec moi. Et tout d'un coup, je démultiplie ma force de frappe. J'ai l'occasion de découvrir ce que ce projet dont j'ai eu l'idée va donner. J'ai l'occasion de collaborer avec des gens qui sont intelligents et qui sont talentueux tous les jours. Et pour moi, c'est un peu un choix qui est évident. Je pense que le côté lifestyle... Moi, j'ai commencé en ligne quand j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Si tu veux, le côté lifestyle, il pourrait aussi venir à un autre moment. Oui, bien sûr. Et je ne pense pas aujourd'hui avoir besoin de me dire, à l'âge de 24 ans, je vais reposer sur mes lauriers. J'ai l'impression de ne pas avoir fait tout ce que je voulais faire et de ne pas avoir accompli tout ce que je voulais accomplir. Et j'ai encore faim. Alors, je suis sûr qu'à un moment donné, il se passera un moment où potentiellement, je passe dans une période où... J'aurais envie de changer de rythme ou un truc comme ça. Mais c'est clair que pour le moment, je n'y suis pas. En tout cas, c'est ce que j'apprécie chez toi et c'est... Je trouve qu'aujourd'hui, on va dire ça, les vendeurs du net, je les appelle, ils vendent trop ce côté lifestyle. Ils vendent trop. Regarde, j'ai fait du drop shipping. Regarde ma super voiture. Regarde ci, regarde ça. Ils vendent une image. Ils font rêver entre guillemets. Et c'est ce qui fait que j'accroche un peu plus justement avec ce que tu fais. Cette notion de développer quelque chose. Et du coup, justement, quand j'ai vu le titre de ton livre, ça représente quoi pour toi le mot empire ? Est-ce que c'est justement ce que tu as en tête de créer cet empire ? Donc ouais, le titre du livre, c'est Votre empire dans un sac à dos. Et le moment empire est choisi pour différentes raisons. Il y a des bonnes raisons en termes de marketing, en termes de stratégie pour laquelle on a choisi ce terme. Ce que ça représente pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu peux contrôler. Parce que tu peux vraiment questionner de qu'est-ce que c'est un empire ? Est-ce que si tu montes un business comme moi, est-ce que c'est un empire ? Ça dépend parce que par rapport à Total, ce n'est pas un empire. Par rapport au CAC 40, ce n'est pas un empire. C'est vraiment un effet d'échelle. Et pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas l'idée de monter un truc qui est gros et si tu ne montes pas un gros truc, ça ne vaut rien. Parce qu'au contraire, je trouve qu'il y a de l'intérêt dans le fait d'avoir une petite niche et de le faire bien, de faire ton truc sur ta niche et d'apporter la valeur à tes clients. Pour moi, l'empire, c'est vraiment quelque chose que tu peux contrôler. C'est l'idée de te dire, le jour où tu démarres ce business, tu montes ce site, peut-être qu'il n'y a personne qui te suit, peut-être qu'il n'y a rien, mais c'est un truc que tu peux contrôler. Si tu veux mettre ci, tu veux mettre ça, tu veux lancer tel produit, tu veux créer tel conduit, tu peux le faire. Et c'est un peu toi qui est responsable de ce que tu vas faire et de la manière dont tu vas le développer, de ce que tu veux monter. Et petit à petit, si tu es mal dans tes décisions et si tu comprends comment apporter de la valeur et comment pitcher tes services et tes produits, tu vas petit à petit développer ton truc, tu vas le construire, tu vas développer tes compétences, tu vas l'agrandir, tu vas pouvoir en faire quelque chose. Et c'est toi qui mène ta barque. Et ça va être grand, ça va être petit, ça va être gigantesque, ça va être moyen, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te dire, tiens, ce truc-là, tu peux totalement contrôler et tu peux en faire un petit peu ce que tu veux et tu peux comme ça diriger la trajectoire de ta vie. Et c'est pour ça que j'aime bien ce côté de parler d'un empire. Parce que si je te parle d'une entreprise, ça t'évoque un certain truc. Si tu parles d'un business, ça t'évoque un certain truc. Si tu parles d'un empire, ça t'évoque un truc qui est différent. Et pour moi, ce que ça t'évoque, c'est vraiment quelque chose où c'est forcément cette réaction émotionnelle presque de te dire, c'est un truc que je peux contrôler, c'est un truc où je peux être un peu le chef de ce truc-là et je peux un peu en faire ce que je veux. Alors, dans le reste du monde et dans le reste de l'univers et dans le reste de l'économie, je ne fais pas ce que je veux, il y a plein de facteurs. Mais voilà, ce petit truc-là, c'est mon empire et je peux un peu le mener comme je veux. Et du coup, tu vois, le concept de l'empire dans le sac à dos, c'est vraiment cette idée. Évidemment, il y a un côté… Le terme d'empire, il a une connotation qui choque pas mal de monde. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai conservé dans le titre du livre. Si je te dis votre business dans un sac à dos, c'est vachement plus plat et tu n'as pas… Et le côté empire, c'est le côté un peu conquérant, c'est le côté un peu… Est-ce que ce n'est pas un peu trop gros ? Est-ce que ce n'est pas un peu trop ambitieux ? Est-ce que j'ai besoin d'être aussi agressif ? Est-ce que j'ai besoin de prendre autant de choses ? Mais justement, cette contradiction, moi, me plaisait bien sur le fait que… Tu veux challenger un petit peu les gens là-dedans. Et bien sûr, le côté de sac à dos, c'est de faire un contraste entre les deux. C'est un truc grand, un truc petit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et un empire dans ton sac à dos, c'est aussi un truc… Il est grand ou il est petit. Mais c'est un truc que tu l'as et tu peux l'emporter un petit peu avec toi et il t'appartient. Si on en revient vite fait sur la création de ton livre, c'est stratégique ? C'est une ambition personnelle ? C'est un souhait que tu as depuis que tu es gamin ? C'est quoi ? C'est carrément un souhait que j'ai vu que j'étais gamin. Quand j'étais gamin, je voulais faire des livres, je voulais beaucoup écrire dans l'Heroic Fantasy. J'étais passionné par Harry Potter, ce genre de trucs. Tu as vraiment les séries d'Heroic Fantasy et de Fantasy et ce genre de trucs. Donc, c'était un rêve que j'avais et puis j'écrivais beaucoup à l'époque ce genre d'histoire quand j'étais gamin. Donc, c'était toujours un truc que j'avais voulu faire. Et après, quand j'ai commencé à m'intéresser au business et que j'ai commencé à lire beaucoup de livres dans le business dans la psychologie, le même phénomène s'est fait. C'est-à-dire, j'ai découvert des livres de business. Je me suis dit « Tiens, ce serait cool d'écrire mon propre livre de business. » Le problème, c'est que j'ai découvert que pour écrire un livre du business, il va falloir avoir un truc à dire. Et qu'au départ, quand j'ai commencé dans le business, je n'avais pas vraiment quelque chose d'unique à dire. Tu vois, je développais petit à petit mes idées, mes trucs, mais je n'avais pas de message spécifique. Je n'avais pas de truc totalement unique à te raconter. Je n'avais pas développé un certain point de vue. Et un des avantages quand tu fais du contenu sur internet, c'est que tu es forcé à tirer ses différentes approches et à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et si tu es à l'écoute de ton audience, tu vas petit à petit graviter vers ce qui fonctionne par rapport à toi. Et moi, ce qui fonctionnait par rapport à moi, c'était le contenu d'analyse en profondeur. Et c'était tout le contenu que je produisais sur la psychologie humaine. Et grâce à ça, j'ai commencé à développer un message qui était unique, qui peut se résumer essentiellement à si tu veux faire du marketing, il ne faut pas te contrer en priorité sur toutes les tactiques un petit peu plus superficielles et sur tous les trucs qui sont un peu à la mode, que ce soit les pubs Facebook, Instagram, les webinaires. Mais il faut commencer par comprendre de manière profonde la psychologie de ton prospect, ce que tu vas lui apporter, comment tu vas capter son attention, comment tu vas le persuader, comment tu vas lui vendre quelque chose, quel est son besoin, quelle est sa douleur. Comme on avait parlé au début de l'interview. Du coup, j'ai commencé à synthétiser au fil du temps un espèce de message qui était spécifique. Et je me suis dit, tiens, voilà, ce message commence à vraiment être solidifié. Et j'en parle, si tu veux, en filigrable dans mes vidéos. Mes vidéos, elles ont toujours un sujet précis, une thématique précise, un concept précis à présenter. Et je ne peux pas en une vidéo présenter l'ensemble de ce concept. Et du coup, j'ai commencé à développer ce concept plus large. Et comme je te disais que différents types de vidéos ont différents rôles dans ma stratégie de contenu, YouTube, le podcast et l'emailing ont aussi tous des stratégies qui sont différents, des rôles qui sont différents. Le livre a aussi son rôle qui est différent. Et le livre, il a le rôle de synthétiser et de cristalliser tout ce que tu racontes et l'essence de ton message, l'essence de ton point de vue dans un truc que les gens peuvent acheter, peuvent lire du début à la fin et vraiment avoir l'ensemble de la vision de ce que tu racontes. C'est aussi quelque chose, évidemment, que les gens peuvent trouver en librairie, qui est facilement disponible. Tu vois, c'est une manière de condenser ton message et de le rendre disponible à pas mal de monde. Et voilà, c'est aussi le moyen de donner aux gens quelque chose qui se trouve, qui est plus petit qu'une formation, mais qui est plus gros qu'une vidéo. Donc ça se rôle un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soit mon contenu gratuit, soit tu vas faire une formation en ligne intensive avec moi. Le truc, c'est que parfois, les gens ne sont pas prêts nécessairement à faire une formation en ligne parce qu'ils n'ont pas... Pour faire une formation en ligne et pour dépenser de l'argent d'une formation en ligne, ce qu'il faut faire, c'est que tu as un projet que tu veux faire et maintenant, c'est bon, tu es prêt à démarrer. Mais parfois, les gens ne sont pas prêts encore à démarrer. Ils se renseignent, ils s'intéressent, ils réfléchissent à différentes idées. Et je pense que là, un livre, c'est une bonne manière pour les gens d'avoir cette vision, d'apprendre ses concepts, d'apprendre ses compétences sans s'engager dans une formation pour toutes ces raisons, je pensais que c'était intéressant et que c'était le moment pour moi de le faire. Je pensais que j'avais synthétisé ce message. Je pensais que j'étais aussi prêt, tu vois, d'un point de vue de l'organisation qui était autour, d'un point de vue du business, à me dire OK, je vais passer six mois à être en mode full-time sur ce livre. Et voilà. Et c'est pour ça, du coup, que je l'ai fait. Je voulais le faire en 2018. Mais en 2018, je n'étais pas encore prêt en termes d'organisation. Je pense qu'un message a commencé à se synthétiser en 2017. Mais en 2018, je n'ai pas trouvé comment prendre le temps de le faire. En 2019, je me suis vraiment mis. Je passais six mois à le faire. Et du coup, le livre sort le 30 janvier. Voilà, j'espère que cette entrevue t'a plu. Si tu es intéressé à acheter le livre de Stan Leloup, que voici, je t'ai mis le lien en commentaire de la description pour que tu puisses le procurer. On se retrouve donc demain pour la deuxième partie de cette vidéo, où on va plus parler du business en ligne qu'a créé Stan avec Marketing Mania.